Rando Pays vous propose cette semaine de découvrir un sentier aménagé récemment à Saint-Denis le sentier des rampes de la montagne Rendez-vous au stade de la Redoute bien connu des trailers et des grands raideurs nous y retrouvons Thierry Chambry accompagnateur en montagne Au départ de la Redoute le sentier le plus connu pour se rendre à la montagne est celui qui monte jusqu'au Colorado au-dessus de la rivière Saint-Denis Depuis 2014, il existe une autre solution plus rapide mais plus raide avec ce sentier réaménagé dont le départ se situe dans le virage juste au début de la route de la montagne Si le sentier est récent, son tracé est historique il suit au plus près la première voie de communication entre le nord et l'ouest de l'île C'est en effet à partir de 1730 qu'est décidée la construction d'un chemin relié en Saint-Paul à Saint-Denis par la montagne, première voie de transport terrestre 40 ans plus tard, ce chemin est pavé par l'ordinateur Crémont un travail colossal réalisé par une soixantaine d'esclaves C'est ce fameux sentier pavé qu'on appelle aujourd'hui le chemin des Anglais dont la portion la plus préservée se situe entre la possession et la grande chaloupe C'est en effet par cette voie que les troupes anglaises débarquées à Saint-Paul ont pu assiéger les troupes françaises au fort de la Redoute lors des guerres napoléoniennes en 1810 C'est pourquoi grâce au travail d'associations locales et de l'ONF on retrouve sur ce sentier des rampes de la montagne de petites portions pavées qui ont été restaurées sorties de terre et de l'oubli Après un passage qui serpente dans un pare-feu le sentier finit par retrouver le chemin de la Vigie à la montagne En marchant quelques dizaines de mètres sur la route on pourra en profiter pour enchaîner avec une autre mini-balade le sentier de Cap Bernard En seulement un petit quart d'heure de marche supplémentaire sans dénivelé on peut atteindre le magnifique point de vue de Cap Bernard qui surplombe la route du littoral et domine le chèvre lieu Un coin idéal pour pique-niquer et terminer notre randonnée du jour C'est un sentier qui a ouvert il y a moins d'une année où ils ont restauré surtout l'ancien sentier qui relie Saint-Denis à la possession Pour remettre au bout du jour ce sentier l'ONF a restauré cette trace qui nous permet de monter sur la montagne beaucoup plus rapide que le sentier du Colorado Ce qui est agréable aussi sur ce sentier c'est qu'on a très vite des beaux points de vue sur Saint-Denis et puis l'océan, une belle ligne d'horizon très vite on prend de la hauteur sur Saint-Denis Il y a peut-être 300 mètres à monter mais il suffit de monter tranquillement faire des petites pauses pour récupérer et très vite en une heure on a terminé l'ascension Ça m'arrive de l'encadrer cette sortie-là justement en nocturne c'est-à-dire qu'on fait une rando nocturne on a un départ à 18h du stade de la Redoute on arrive vers les 20h tranquillement sur le Cap Bernard et là on fait un pique-nique avant de redescendre donc là c'est vraiment agréable parce qu'on a toutes les lumières de la ville de Saint-Denis qui s'offrent à nous sous les étoiles voilà tout simplement Ce que j'aime le moins bien sur ce sentier c'est qu'on est très proche de la route départementale 41 la route de la montagne et que malheureusement il y a des gens qui s'arrêtent au bord de la route et qui jettent des déchets donc ça se demandait même si un jour on va pas recevoir une canette sur la tête Une deuxième partie moins agréable aussi c'est qu'on a encore le bruit de la ville donc effectivement toute la circulation la rampe d'accès du pont Vinsan qui fait un petit peu de bruit quand il y a le vent qui nous porte le bruit c'est vrai qu'on entend un petit peu tout ce brouhaha de la ville c'est quoi